Musique Depuis 30 ans, il y a eu énormément de changements. Le concours s'est beaucoup développé par les centres de qualification, donc par les différentes villes qui organisent le concours. Comme on a eu plus d'étudiants participent au concours, forcément on a eu plus de finalistes. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un concours qui a dépassé les 5000 étudiants participants. C'est la première année où ça arrive, donc on est vraiment très fiers de ça. Et puis, ce qui s'est développé, c'est le nombre de bénévoles qui est de plus en plus accru, c'est la notoriété aussi du concours. Alors en fait, d'un côté, vous avez l'aspect compétition. Les étudiants sont là pour faire une performance et pour aller le plus loin possible dans la compétition. De l'autre, quand ils ont fini de passer leur cas de négociation, il y a le village emploi. Donc le village emploi, ça permet aux étudiants et aux entreprises de se rencontrer. Et puis, les étudiants qui recherchent une alternance, un stage ou un emploi peuvent aller directement se présenter aux entreprises. Pour ces 30 ans, on a essayé d'accueillir plus de candidats. Cette année, on est passé de 500 à 600 candidats. On a mis en place une cérémonie d'ouverture pour accueillir les 600 candidats et leur expliquer plus en détail comment vont se passer ces deux journées. On leur offre aussi un cocktail pour partager le moment, d'étendre un peu avant de commencer la compétition le mercredi matin. Et on va aussi organiser une soirée de gala beaucoup plus importante et qui dure un peu plus longtemps que d'habitude. Je n'ai jamais participé au négocial, j'ai toujours organisé. J'ai toujours fait partie de la team organisatrice. Et participer au négocial, c'est le moyen d'élargir son réseau. Quand tu es étudiant, que tu dépasses tes limites, ça te permet déjà de taper dans l'œil de certains professionnels et surtout de décrocher soit un stage, une alternance ou même un emploi. Et quand tu es professionnel, d'élargir son réseau et de faire travailler son business. Nous, ce qu'on met en place aujourd'hui au sein des négociales, c'est le lien entre les candidats et les entreprises. Déjà tout au long de l'année, mais surtout sur la finale, c'est qu'on leur permet de repérer les candidats dans les salles de jury, donc en action de négociation. Et ensuite, on les convoque directement sur leur stand. C'est-à-dire que les partenaires peuvent directement échanger avec eux sur place pendant l'événement et commencer des entretiens et ensuite aller très vite dans le process d'embauche par la suite. L'année dernière, on a comptabilisé à peu près 180 embauches suite à tout ce qu'on avait pu mettre en place pendant la 29e édition pour les partenaires. Donc voilà, c'est un chiffre qui parle de lui-même. Je vais en négociale tout simplement parce que j'aime bien la négociation, tout ce qui est commerce, la relation avec l'autre aussi, et puis aussi pour voir un peu ce que je vaux en première année. Moi, pour moi personnellement, au niveau des perspectives professionnelles, j'aimerais faire une poursuite d'études, peut-être éventuellement décrocher une alternance, peut-être, je l'espère, mais c'est principalement, je pense, qu'on me rende compte de mes capacités réelles en matière de négociation. Savoir si j'arrive en situation réelle, en tout cas avec des professionnels, c'est une chance d'y participer. Savoir si je peux justement réussir à négocier et conclure une vente. Et le fait que ce soit une compétition à grande échelle, c'est d'autant plus valorisant et motivant. Je pense que c'est un tout, il y a le goût du challenge, le fait qu'on puisse se créer son réseau, pouvoir se tester soi-même, et puis il y a une ambiance de folie ici. Même si c'est une compétition, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'on échange ensemble, on s'aide, au moins pour la première journée, il y a quand même beaucoup d'entraide. Il y a un vrai esprit collectif pendant les préparations, même si devant l'acheteur, c'est chacun pour sa peau. Mais là, ici, il y a vraiment un esprit de cohésion, s'apporter des idées et se trouver des solutions. Assez mouvementé, c'est vrai qu'il y a une sacrée ambiance avec les différentes régions. On a la région aussi bruxelloise, liégeoise, qui sont sacrément en forme. Et c'est vrai que ça met vraiment l'ambiance, ça donne vraiment envie, ça motive et c'est beaucoup d'émotions qui passent par là. Dès le matin, il y a eu une super ambiance au négociale, c'était vraiment bien. Après, on verra tout au long de la journée, mais ça a l'air d'être vraiment cool. Un candidat, il doit faire preuve déjà d'une certaine confiance quand il arrive, ce qu'on appelle « brise la glace », qu'il prenne un bon contact, qu'il fasse une bonne découverte, qu'il présente son entreprise, qu'il écoute les besoins de la personne, qu'il ne coupe pas les conversations. On sent qu'il faut que l'entretien, entre guillemets, soit huilé, qu'il ne soit pas trop préparé, que la personne, le vendeur, ne lise pas en permanence ses notes parce qu'il n'a pas préparé le rendez-vous. Ça a été assez dur, j'ai un peu bafouillé, mais au fur et à mesure, une fois qu'on est dans sa bulle et qu'on est lancé dans le truc et qu'on a la confiance de la personne et qu'on voit que la personne en face, elle est intéressée par ce qu'on dit, finalement, les arguments viennent plus facilement. Donc, c'est assez simple. Ça, c'est simple, pas du tout. Mais du coup, là, je suis content parce que ça se termine bien. Ce matin, l'attente était un petit peu longue puisque je passe avant-avant-dernière, donc c'est assez long. Maintenant, oui, on a eu le temps de préparer le cas. Il faut arriver à se concentrer dans une salle où on est quand même presque 600 étudiants. C'est assez compliqué parfois, mais bon, voilà, ça fait partie de l'ambiance générale des négociels et quand on y repense après, c'est que du positif. Ce qui m'attire, c'est l'énergie, en fait, que dégagent tous les étudiants et les professionnels qui viennent ici. Ça dégage une énergie folle. Vous avez à peu près 1000 personnes au même endroit, au même moment, donc avec de la musique, les caméras, les lumières, plus toute l'énergie des gens qui viennent et qui, les étudiants, généralement, sont chauds bouillants. Donc, c'est ça qui fait que ça nous donne de l'adrénaline et l'envie de recommencer chaque année, chaque année et chaque année. Aujourd'hui, les négociels, c'est devenu une vraie référence sur un CV, que ce soit pour des étudiants, même pour les professionnels. Et on a la chance d'avoir des étudiants qui souhaitent participer au concours, des professionnels qui sont là avec plaisir pour nous accompagner et des partenaires qui sont très demandeurs de ce type d'événement pour leur recrutement comme pour leur communication. Un très bon anniversaire pour les 30 ans de négociales et que le plaisir continue. Merci. 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 Merci.